Youssef Bouganem, 28 ans, 258 combats professionnels. Je suis actuel champion du monde des points moyens. Je suis ici invité en Normandie et vous allez voir. Voilà pour les présentations. Sur le ring, Youssef Bouganem, ça donne ça. 205 victoires en 258 combats. Un ratio qui lui vaut le doux surnom de Terminator. Le belgo marocain est considéré comme le meilleur combattant de sa discipline. Autant dire que sa venue pour la première fois en Normandie a fait beaucoup d'émules. Quand je l'ai dévié le coup, je remets directement à la main, j'avance. Ambiance studieuse au Méni-Lénard. C'est ici que Youssef a posé ses valises pour quelques heures de stage intensif. Je ne viens pas longtemps, je ne viens pas plusieurs jours, je viens trois heures. Donc s'il vous plaît, quand vous absentez, essayez de faire vite. Pas de temps à perdre. Chaque parole, chaque mouvement du champion est l'objet de toutes les attentions. Il faut garder les techniques en mémoire que Youssef va nous apprendre. Et après, les perpétuer à l'entraînement et répéter pour les assimiler. Boxeurs aguerris ou jeunes pratiquants, tous avaient une bonne raison d'être au rendez-vous. Mon navire ne reviendra pas dans longtemps, donc on ne pourra pas le revoir plusieurs fois dans notre vie. Si Youssef a fait un crochet en Normandie, c'est grâce à Jonathan, l'entraîneur du club de Méni-Lénard. Plein d'humilité devant la stature du multiple champion du monde. Il a la perfection de la technique. Nous, on n'a pas forcément la perfection. Pour se perfectionner, il faut des années et des années. Il faut pratiquer. Eux, ils pratiquent la boxe-side le matin et le soir, tous les jours. Je peux leur transmettre aussi des valeurs et des techniques et des tactiques qu'ils ne voient pas forcément en France. Puisque je vis en Thaïlande. Après, c'est un peu le pays de l'art martial de la boxe thaïlandaise et aussi de la compétition de la boxe thaïlandaise. Au total, ils étaient une cinquantaine à s'être offerts cette masterclass dans ce sport, appelée aussi l'art des huit membres.